Et on est sur Goon, matchup Eka-Sakri, un Eka-145, un Sakri-135, et l'Eka qui spam les cingales, et il y en a deux qui ont crit, moins 2 PA, et Melou du coup qui va prendre de la distance, qui va s'enfuir, un châtiment forcé qui est placé, pour un bel odorat de la part de Stratis, 2 PA, 2 PM, et on vient recoller, voilà c'est 8 PA, parfait, pour mettre deux cingales, et une crit, 3 PA en moins, le spam cingale c'est un peu la strat, anti-Sakri-135 pour les Eka-Flip, Allez on vient taper au Terps, avec beaucoup de résistance neutre-feu, côté de cette Eka-Flip, oh là là les cingales qui crit, 7 PA max pour Melou, là c'est compliqué, Il ne peut mettre qu'un seul coup de marteau, Il a d'énormes res, ce qui s'écrit, sûrement le casque dragueuf bien sûr, allez Stratis qui continue de mettre de la pression, et on va continuer avec ses cingales, encore des critiques, c'est terrible, 4 PA, 4 PA, et il n'y a rien à faire malheureusement, A ce level les Eka c'est, c'est vraiment une classe très très forte, Et ça continue, oh ça full crit, 0 PA, je n'ai jamais vu, c'est terrible, c'est terrible, Melou est en 0 PA, 0 PA, je n'ai jamais vu ça par contre, je n'ai jamais vu ça, et en plus les premières cingales, elles sont là pendant encore 3 tours, Donc là Melou est à 0 PA, quoi qu'il arrive pendant 3 tours, Et du coup Stratis qui vient taper au recop, 1 sur 3 qui passe seulement, Mais bon, au niveau des points de vie, non mais, je la mets, parce que c'est marrant, mais bon, c'est quand même assez triste, Il y en a sur le bout de matchup, Eka Eni, Eka qui prend l'initiative, Leni avec un bouclier ventail, Baby Buns avec une Aztec, donc pas de bouclier, Et de faire un maximum de dégâts à cet Enyripsa très rapidement, L'araclée qui est tentée par Infection Mortelle, mais ça ne passe pas, on a l'air d'être en 1 sur 2 pour cet Enyripsa, La Furt qui est passée, Qu'est-ce que ça peut être, on verra bien, quand il utilisera son arme, Alors, full invoque du côté d'Infection Mortelle, La Pinot, la Racknée, le Chauffeur, Et, euh, Il a posé le mot d'épine, Qui a crit, Buns qui va devoir continuer de mettre la pression, Est-ce qu'il s'intéresse aux invocations, Est-ce qu'il les ignore, ouh, Répond au Chauffeur Lancier par le Chauffeur Lancier, La Roulette, chance, Il reste 12 PA, Baby Buns, Perception, et on va aller one shot ce La Pinot, Il reste 5 PA, On va aller mettre un coup d'Aztèque à cet Eny, Il n'a pas son choix, plutôt sur le Chauffeur, Gros dégâts, Chauffeur qui risque de tomber, Au prochain tour, Et du coup, Baby Buns qui se protège, Derrière cette rangée, De Chauffeur Lancier, Enfection Mortelle, Qui va devoir utiliser beaucoup de PM, S'il veut prendre la ligne de vue, Maîtrise des bâtons, Et il va aller chercher les coups de bâton, Peu, Primal Sen, Qui est donné par ce Chauffeur, Mais, Il devrait tomber maintenant, Donc a priori, Lenni ne devrait pas en bénéficier, Allez, Il se fait one shot, Évidemment, Il était bien entamé, Et Baby Buns qui se retrouve, A 9 PA, On va chercher, Un coup d'Aztèque, Un récope, Et ça passe, C'est l'Euphorimalsen, C'est très bon tour, De la part de Baby Buns, Et en plus, Infection se fait tacler, Qui perd 3 PA en plus, Là, C'est un peu la mort, Pour cette Eny Ripsa, Mais bon, Baby Buns a très peu de points de vie, Il a pris beaucoup de dégâts, Avec les coups de bâton, Plus le mot d'épine, Sur toutes ces lignes, Au final, Il a pris beaucoup de dégâts, Sur les renvois, Ah mais il est sous chance, Il est sous chance, J'avais pas noté, Et le mot d'épine, C'est seulement moins 2, Mais il y a l'Euphorimalsen, Donc ça compense parfaitement, La roulette PA, Pour les nids uniquement, On va les taper à l'Aztèque, On arrive à tanker les renvois, Avec cette chance d'Eka, Avec pas mal de soin, Allez la prêve, Qui est posée, Vampire et qui ne passe pas, Le deuxième qui passe, Evidemment, Il y a encore la rachnée, Dans la poche de Libens, On va voir si elle va passer, Sur le mot de prêve, Il n'y a pas vraiment de solution, On soigne bien du côté, De cette Eniripsa, Oh, La rachnée, Elle est trop violente, Avec la chance d'Eka, Elle a fait tellement de dégâts, Elle a tellement de PA en plus, Elle a vraiment savaté, C'est Ekaflip, Elle a hackné, De Bibens qui ne passent pas, Malheureusement, Ça semble un peu, Un peu cuit, Il n'y a plus que deux tours, De chance d'Eka, Ok, Excellent Odora, Arrive un peu tard, Malheureusement, De PA plus 2 PM, Doppel Eka, On va prier pour une roulette passe-tour, Peut-être, Une roulette PM, Les arachnées, Elles ont des PA de partout, Alors, Dernier tour de chance d'Eka, Pour Bibens, Celle qui veut prendre la zone, Visiblement, Avec son bâton, Pas tapé sur cet Eka, Après il a raison, En vrai, Ça ne sert pas à grand chose, Qui tente de tuer maintenant, Il reste qu'un seul tour, Rien de, Tenté des choses, Qui peuvent se retourner, Contre soi, Quand même placer le mode, Rénon, Et Bibens, Un peu moins de 600 HP, Il lui reste encore la chance d'Eka, Il y a 2 mots d'épine, Sur les nids, Encore une roulette PM, Il est en 20-12, 20-12, Mais il y a encore la prêve, Encore la prêve, Elle réduit tellement, C'est tellement réduit, Plus de chance d'Eka, Ça va être la fin, Donc il va pouvoir terminer, Ce combat, Il y a ce reconservant, Evidemment, Oh non, C'est ok, C'est un mot vampirique, Et 4 PA aussi, Comme le bâton, J'ai cru, C'était un de ces cas, Mais non, Tout va bien, Ça passe, Mais sur le bout de matchup, Xels a dit, Le Xels prend l'initiative, Très peu de rez, Sur Klopp, Peu de rez, Et Jad, Un petit déficit en reste air, Mais le reste, C'est très sûr que, Alors Klopp, En place de bons ralentissements, Quand même, Ça passe bien, Globalement, Torel air, 40% de rez air, Sur Jad, 46% reste feu, Alors, On débuff, Déjà ce Xelor, Il n'y a pas de protection, Surveglante, Pas de contre, Donc ça ne sert à rien, Bien posé, La rousse apaisante, Poison para, Je fais plutôt, L'avantage du Sadi, Qui peut facilement, Taper sur les renvois de dégâts, Avec ses poisons, Que débuff le Xel, Quand c'est nécessaire, Le Xelor, Qui est posé, On va utiliser des fuites, De donner la ligne, Pour le sablier du Xelor, Mais, Pas de retrait PA, Là dessus, 11 PA sur Jad, On s'aperne pas mal d'esquives, Et on va se débuff, Tout ça, On place les poisons, Également, On va aller chercher, Un sacrifice poupesque, Soit sur le cadran, Soit sur le doppel, Alors, On préfère utiliser, Ces 3 PA, Pour invoquer un arbre, Et plutôt, Une surpuit, Finalement, C'est vrai que, Clop a la TP, Ouh, Il esquive, Il esquive, Cette perte, De PM, Avec une maladresse, En critique, Et la TP, Justement, L'optival utilisé, On va se débarrasser, De cette surpuit, Avec un coup de torrel, On va faire des dégâts, Sur Jad, Mais bon, Plus de TP, Sur le, Sur le, Xel, Pardon, Et c'est un gros CD, C'est 15 tours, Là, C'est des poisons, Bien s'enfuir, Avec cette libée, 5 PA, On se protège, Avec un arbre, Ça sert pas à grand chose, Clop a beaucoup de PM, Du coup, Juste posé une gonflable, Pas très certainement, Châtier, Il va lui mettre, Un sablier, Voilà, C'est fait, C'est fait, Il passe très, Très bien, Et ça vient taper, PA la baguette, 11 PA pour Jad, On envoie le Doppel, La connaissance des poupées, Et du coup, Ça coûte tout le tour, Avec les retraits PA, Il n'y a plus rien, Et le problème, C'est que Clop, Peu importe, Où Jad se place, Il peut passer d'un côté, Comme de l'autre, Il va être bien gêné, Avec ses invocations, Et la folle, Qui ne va rien faire, Malheureusement, Allez, On va chercher du retrait, Il n'y a plus de fuite, Par contre, Pas la portée, Pour la baguette, Où le vol du temps, Après le ralentissement, Et du coup, Ça passe pas bien, Et le flou, Mais est-ce qu'on a pas le retour, De la ronce insolente, Pour Jad, Il me semble que c'était tour 2, Qu'elle avait été utilisée, Débarrasser du flou, Et de tous les retraits d'esquive, Allez, Poison para, Ronce apaisante, Clop qui se retrouve, Avec peu de PM, 2 PA pour Jad, On va se sacrifier, Voilà, C'est quand même assez serré, Mais là, Clop avec 3 fuites, Il peut avoir la portée, Pour les coups de baguette, Il va utiliser 4 PA, Enfin, Quelques PA pour faire du ral, Et sûrement 2 coups de baguette, À la fin, 9 PA, On va mettre des coups de baguette, Mais on tanque bien quand même, Du côté de Jad, Il n'y a plus de maîtrise, Et on a aussi le vent empoisonné, Bon, Il n'y a qu'une seule ligne qu'il subit, Mais bon, Pour ça, C'est très serré, 1200 HP, 1200 des deux côtés, Il y a, 40 points de vie d'écart, Peut-être, Si je pense, Il va chercher son arbre de vie, Il pose une gonflable, Pour se régénérer un petit peu, Clop qui ne pourra pas, Venir taper à la baguette, A moins de rollback, Je ne me rappelle plus trop, Des positions de départ, Je crois que le gzell était, Plutôt de ce côté, Parce qu'avec un rollback, Il aurait peut-être pu prendre, La position sur l'arbre de vie, Il me semble qu'il était du côté gauche, De la map, Clop au début, Il s'est bien propagé, Il s'est folle dans tous les sens, Oh non en fait, Ok, Bon c'est pas hyper intéressant, Par rapport à l'arbre de vie, Mais au moins, Ça enlève Jad, De cet arbre de vie, Ça va lui empêcher, De mettre le sacrifice poupesque, Et en plus, On peut venir chercher, Un coup de baguette, Ok non, On va préférer se débarrasser, De cette gonflable, Il n'y a plus de PA, Et on donne, Le dévouement au doppel, Et ça c'est intéressant, Parce que là on est dans un, Dans une situation, Où une aiguille en plus du doppel, Peut être très intéressante, La clope, Il n'a que 800 HP, Zadibé, C'est évidemment des cadrans, Pour se régénérer, Beaucoup de faiblesses R, Sur les cadrans, C'est vraiment, Une très bonne invocation, Pour le Zadida, Les cadrans, Beaucoup de points de vie, Et des faiblesses R, De la distance, J'avais qu'un arbre, Mais avec les fuites, Clope peut prendre la ligne de vue, Mais 1500 HP sur Zad, Ça ne suffira pas, Ça ne suffira pas, Les dégâts ne suffiront pas, C'est vrai que, Vu comment je l'ai dit, On aurait pu croire que, Les points de vie ne suffisaient pas, Mais si, Là pour l'instant, Déjà, Zadida est vraiment, Dans une très très bonne situation, Oh il perd 3 PA, Avec l'agacement, Ça c'est vraiment, C'est vraiment terrible, Il a perdu 1 PM aussi, Et du coup, Il ne peut pas aller chercher, La ligne de vue, Il ne peut pas du tout, Chercher la diagonale, Il ne lui reste que 2 fuites, Le reste de la gonflable, Et on trouve des dégâts, Oh mais là, Il prend beaucoup de dégâts, Avec le Boison Para, Ça va être la fin pour Klopp, Sur le long terme, Zadida c'est vraiment, Très très fort, Quand ça commence, A avoir des invocations, Un petit peu partout, Et le problème, C'est que le Xelor aussi, A sa façon, Avec les retraits, Des skiffs PA, Mais le Zadida peut se débuff, Donc ça ne fonctionne pas, Dans ce matchup, Et c'est la fin, La vidéo est maintenant terminée, J'espère qu'elle vous aura plu, N'hésitez pas, A vous abonner à la chaîne, C'est super important, Vous pouvez également, Laissez un like, Et un commentaire, Ça fait toujours plaisir, Vous pouvez même, Soutenir la chaîne, Totalement gratuitement, En téléchargeant, Opéra GX, Avec le lien, Dans la description, Opéra GX, C'est tout simplement, Un navigateur, Spécialisé pour les joueurs, C'est celui que j'utilise, Personnellement, Et il est vraiment cool, Donc voilà, Vous pouvez le télécharger, Totalement gratuitement, Pour soutenir la chaîne, Merci d'avoir regardé la vidéo, On se retrouve, Comme d'habitude, Demain à 16h, Pour la prochaine vidéo PVP, Salut !